il faudra que je pense aller les buter en offre peut-être enfin je serais sur une coupure pour vous les montrer ces deux ennemis, enfin ces quatre ennemis qui me manquent pour l'instant je vais terminer ceux-là deux golems ah j'ai complètement foué mon attaque c'est pas de bol ah j'ai pas foué mon attaque, c'est bien voilà, un bonus de force qui fera toujours plaisir aussi mais j'aurais bien aimé un bonus de point de vie pour qu'on ne peut rien nous cacher donc là on a trouvé une statue de rama une statue de rama c'est bien il en faut plusieurs il y en a pas qu'une voilà dans la fameuse zone où j'ai zappé mes 4 zozots si je les croise pas en route, il faudra que j'y retourne allez donc là il faut que je passe par là il nous entre encore un foutu ah je vais aller me soigner ouh là ouh là là mais David dire que c'est que c'est le carnage là hop là oui c'est 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 quoi j'avoue mais là il y avait besoin donc j'en prends ma route hein voilà c'était très couard de ma barre mais bon il semblerait que nous avons de la compétition en face de nous là 2 sorciers j'aime pas ça aïe aïe hum hum là il me stresse aussi lui ah bien bloqué et j'ai un bonus de points de vie et maintenant bon voilà me voilà avec 22 points de vie 22 points de vie donc tous ils sont tous morts c'est bien j'ai entendu oui oui monsieur évidemment c'est de il reste 2 2 magots comme de juste hein j'ai envie de dire bah c'est du jeu là c'était du bien joué 1 descend espèce de magicien reste pas là haut enfoiré descend allez ah ça m'énerve ça quand ils font ça bon en attendant défense augmentée bien une zone de liquider en plus ah oui donc ça c'est après que ça se passe c'est après que ça se passe il manque des salles il manque des choses qu'on a pas faites alors c'est là qu'on commence à être un peu baumé perso je le suis ah au dessus au dessus au dessus au dessus au dessus au dessus on peut un peu plus quelle est l'utilité de cette escalier de gens et pas la moindre idée j'ai des lags mon jeu fait des trucs bizarroïdes je dois vous d'avouer que ça me fout un peu les jetons voilà rien de moins ah et encore un petit boost de pv donc on a deux statues ramas on est dans une salle où j'ai dit que c'était beaucoup plus tard il y a deux pieds d'estal je vous laisse deviner la suite et la suite en fait c'est le boss tout bêtement alors est ce que je vais au bout de la connerie est ce que je veux est ce que je me la joue en mode hardcore ce que j'avais dit que je le ferais d'abord ce que je vais faire le temps que me mettre d'accord sur ce que je fais si je tente de ce défi débile ou pas de combattre le boss de ce monde avec paul je vais sauvegarder parce que là je pourrais aller rechercher la solution de facilité c'est vrai que j'aille rechercher que j'aille rechercher le chevalier et que je combattre le boss avec le chevalier mais éventuellement j'ai envie de jouer mon taré et combattre le boss de ces ruines avec paul donc je vous retrouve je vous retrouve à l'endroit où j'ai oublié les monstres déjà pour la première pour la première ellipse et puis je ferai une dernière ellipse et on se retrouvera devant le boss et vous verrez si j'ai décidé de jouer le fou jusqu'au bout ou si j'ai décidé si je suis finalement revenu à la raison je vous dis à tout de suite enfin tout de suite tout de suite je coupe il fait et plop mort voilà les quatre ennemis que j'ai oublié ils sont là ils sont bien ils sont en ligne ils sont cool et une fois que j'en serai débarrassé on se retrouvera devant la salle du boss voilà et donc un petit bonus de défense supplémentaire ça fait toujours comme mal et pour le coup ben moi je vous dis que je retourne sur mes parts voilà c'était facile de oublier cela et on se retrouve ben devant la salle du boss à tout de suite nous revoilà sur toujours sur toujours en temps devenu j'ai donc tué les amis et maintenant on va aller poser nos statuts voilà c'est un peu du bruit je la martyris un petit peu deuxième statut et oui comme vous l'avez vu je suis en paul ma vie je suis dans paul j'ai essayé de la jouer qui dure si je meurs je meurs tant pis on verra bien et donc là nous avons plein de statuts érodés par la flotte il s'est différent au milieu va causer à parler à cette statue la différente je suis rama le roi de mu je suis mort depuis longtemps mais mon esprit mais mon âme vit encore regarde bien ne vois tu pas des âmes c'est pas bon ça c'est pas bon ça nos proches et les amis devant des monstres de là devant nos yeux sont on s'appelle plus en inverse on retenit nous retâmes nos larmes certains n'eurent pas intérêt de continuer à vivre ainsi effectivement la comète apparemment ce n'est pas première fois qu'elle vient et donc elle a fait des massacres déjà bien à l'époque d'autres jugères qu'il était puissage nous enfuir d'ici mais mu était une île nous savons pas si nous pouvions trouver notre lieu et nous n'avions pas de matériaux pour faire pour faire un bateau c'est de pierre et il aurait sûrement coulé effectivement donc le peuple de mu était piégé sur l'île sous l'influence de la comète maléfique pas cool effectivement certains commençaient à creuser un tunnel souterrain sans mesurer l'ampleur de ce laser et donc apparemment certains se sont barrés par un tunnel voilà donc on a mis en temps que ce tunnel existe bien le tunnel souterrain est à l'intérieur prends cette statue exhalé ah bah oui moi je veux bien hein si tu nous la donnes comme ça ça te relais bon je dis pas non hein bon coupé triste destin que le peuple de mu prisonnier sur son île sous l'influence de la comète sous l'influence de la comète sous l'influence de la comète ils sont tous morts ou certains tentés de fuir donc c'est pas trop ce qu'ils sont devenus donc du coup et donc une porte est apparue là et comme vous pouvez vous imaginer on a eu la statue exhalé mais on a mais nos amis sont toujours absents d'une part et je ne pense pas que la statue exhalé nous soit donnée comme ça pour le lolz bref là je dis qu'il y a un truc qui craint donc on va continuer par là il faut rencontrer nos amis quand même dans l'histoire je vais poser vos trous qui sont pour l'instant pour l'instant nous sommes dans cette salle et il y a un Eric attaché à une bombe euh ok là ça craint vraiment allez au secours il y a un individu qui s'appelle nos fées ce garçon a trouvé la statue exhalé je n'aime pas du tout son attitude cela ne me dit rien qui va y nos fées et ratus ah ben couple de vampires du palais zombies effectivement effectivement il fallait bien se douter qu'à un moment ou un autre on allait on allait les rencontrer qu'à s'il y ait eu tout à l'heure tu me disais le contraire tu ne changeras jamais dès que la jeune arrive tu ne penses qu'à te nourrir hein oh nos fées ratus ces vampires ils veulent me bouffer écoute c'est pas le moment de ce qu'elle est ok donc là je crois qu'on est parti pour se taper sur la gueule avant tout allons chercher cette statue exhalé ok donc la technique toute est assez simple il faut démonter il faut démonter l'un des deux parce qu'on ne peut pas affronter les deux en même temps parce que les deux en même temps c'est trop chaud la preuve je me suis fait bien démonter la tête et donc je pense qu'il est temps pour moi de prendre une herbe j'ai décidé de m'acharner sur la femme même en promo et je vais prendre une deuxième herbe c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment dans d'épuiser un d'esquiver l'autre et de prier parce que le temps est limité le combat est en temps limité et je viens en battre une et pour fêter ça je reprends une herbe pour l'instant tout se passe très bien j'ai envie de dire maintenant il faut attaquer l'autre il me reste une minute trente j'ai vu tout seul maintenant il me fait moins peur il faut quand même faire attention à ce qu'on fait parce que le temps défile il se déplace vite le petit fumier il faut le tanker à mort et on va reprendre une herbe et on va reprendre une herbe ah zut si ma manette commence à me faire des blagues ça va pas le faire il est bientôt mort il est bientôt mort allez et oui c'est bon c'est bon ça c'est bon faut que je désamorce la bombe vite la bombe comporte deux fils un rouge et un bleu lequel couper dans les dans tous les dans tous les films si on coupe le rouge la bombe pète donc je coupe le bleu je savais bien que mes que mes visionnages de james bond me servirait un jour mcgiver voilà en tout cas le la bombe est désamorcé et lilly est sauvé enfin lilly non eric est sauvé et de la poche lilly parle désolé paul je n'ai rien pu faire j'ai eu si peur mes jambes étaient comme du coton j'ai été pétrifié j'ai toujours cru être forte mais voilà que je me laisse aller désolé d'être resté aussi longtemps dans ta poche mais ça fut un plaisir une fois de plus paul m'a secouru ah et le reste de la fine équipe nico paul tout va bien paul mais je ne vois pas lilly qu'est ce qui est passé je suis ici désolé de t'avoir inquiété paul mais je me sentais en sécurité avec toi c'est bien semble paul semble être devenu plus mature qu'elles disent crise de jalousie dans la proche le peu importe songe en moins que le kit et mieux c'est moins nous avons pu obtenir des informations grâce à un certain Rama. Paul raconta à tous l'histoire de mu et de ces gens qui utilisèrent le tuel souterrain. Quelle triste histoire. La séparation d'avec leurs proches et les autres qui restent sous l'eau. Si nous utilisions le tuel peut-être atteindrons-nous la terre. Excellentité et quittons cet endroit. Aquatunnel Cinq jours se sont écoulés depuis que nous entrâmes dans le tunnel. C'est toujours le même décor, on perd toute notion du temps. Alors comment sais-tu que cinq jours se sont passés si on perd toute notre solutant espèce de baltringue ? Questionnons pas, c'est pas grave. Repose-nous ici aujourd'hui. Je suis si fatigué, j'ai l'impression d'avoir couru un marathon. C'est de la folie, c'est de la folie d'avoir à parcours toute cette distance. Ça suffit, tu te plains depuis qu'on est parti. Luc a raison Flora, nous sommes tous très fatigués. Rejoins un peu, je suis affamé. Nous sommes dans un tunnel avec de l'eau qui se serpente partout et ne regarde pas. Ah oh, excuse-moi, d'accord. Eric est parti faire une pause pipi. Je me demande jusqu'où va ce tunnel. Il y a des milliers d'années, un peuple marcha dans ce tunnel. Je pense à tout ce pas assez grandiose et je me sens insignifiant. Effectivement, il y a moyen. Attention, est-ce qu'elle est en train de se pouiller avec la tête ? Les gens sont conflictuels. Plus nous passerons de temps dans ce tunnel, plus nous oublierons la raison de cette quête. Crois-tu que les anciens peuples étaient en croix au même sentiment ? J'ai faim, je veux un steak frites. Je fais de l'acné à force de manger cette saleté. Non, ma grande... C'est autre chose, l'acné. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Trou à bouffer ? Bon, on va chercher une bouffe. Ah, des champignons ! Notre seule nourriture consiste en ces champignons. Hier, des champignons grillés. Avant-hier, des champignons bouillis. Avant cela, ils n'étaient cru aucun goût. Ils vont se contenter, il faut vivre, il faut manger. Oh non, encore des champignons ! Je m'étonne. Ça doit être chiant. Moi qui ne suis pas très très faim des champignons, déjà à la base, on ne fait que des champignons. L'horreur. C'est mieux que de mourir de faim. Mange ! Huitième jour dans le tunnel. Incapable de dormir, je contemplais une rivière souterraine. J'ai essayé de trouver une solution. Non, non, je faisais du jogging. Ça me fait penser à ce que je vis-garse. Non, non, je faisais du jogging, connasse ! Je plaisantais ! Paul, tu as changé depuis le début de ce voyage. Tu as perdu ton côté petit garçon. Parfois, j'ai du mal à réaliser, mais... Je peux utiliser des pouvoirs mystérieux et je peux aussi me changer en guerrier. Ces changements ont eu lieu lors du départ de mon père, de quoi, tour pour des manes. Je commence seulement à assimiler ce pouvoir. Et toi, pourquoi fais-tu partie de cette expédition dangereuse ? Au début, c'était pour rire, mais maintenant, j'ai mes propres raisons. Paul, le chemin sera long demain. Essayons de dormir. Déjà deux semaines dans le tunnel et pas de sortie en vue. J'imagine même pas la brancouasse que ça doit être. Deux semaines à marcher dans un tunnel, mon dieu ! La nuit dernière, un bruit étrange venant de haut m'a réveillé. Flora se fait des soucis au sujet de ce bruit. Moi, je suis trop fatigué pour entreprendre quoi que ce soit. C'est l'intention de passer. Attention, j'ai encore entendu ce bruit ! Attends, j'ai encore entendu ce bruit. Qu'est-ce qui se passe ? C'est peut-être Moby ? Oh non, enfuie en eau ! Et où donc, mademoiselle Lamaligny ? T'es-é-ou ? T'es-é-ou, il y a comme une vibration dans les sons. C'est du morse. Les bateaux l'utilisent pour communiquer. À la longueur du son, correspond une lettre de l'alphabet. Voyons voir si je peux décoder. C'est Jonas. Jonas ? Le gars qui a débouffé pas la baleine ? Chute du cam. Nico, continue. Moby m'a avalé. Avant de faire quoi que ce soit, mon corps prit la forme du monstre. Ce Moby est une créature très intéressante. Enfin, une créature vivante dans les océans. Je ne sais pas s'il est humain ou non. Il dit que l'évolution est affectée par la lumière d'une comète. Je voudrais faire ce voyage avec vous. Mais avec ce corps, pas question. Vous devez résoudre l'énigme de la comète et des ruines. Mais ça, ça fait un moment que le père de Paul lui avait déjà dit. Je n'entends plus rien. Jonas, j'ai peur. Il a étudié le morse. Jonas m'a toujours épaté avec son savoir. En attendant, Jonas n'a plus de forme humaine. Eric ne pense pas au pire. Seuls les humains croient que la forme humaine est la seule forme convenable. C'était la phrase du jour. Allez, souris, on repart. Enfin arrivé. Nous avons marché dans ce tunnel pendant plus d'un mois. Regarde un panneau. Quoi ? Séraphins ? Pèlerins, utilisez cette pièce. Les Séraphins vivent ici ? Pourtant, les Séraphins ne racontent pas les humains. D'abord, reposons-nous dans cette pièce. Paul, il faut partir. Paul, viens avec moi. Pourquoi serais-tu comme cela ? Si l'on est ainsi, je vais partir toute seule, ne me fie pas. Pourquoi es-tu si ronchon ? Elle doit être fatiguée, laisse-la tranquille. Elle est jalouse. Elle est jalouse parce que Lili est venue avec moi. En tout cas, voilà, nous avons fait le tunnel. Nous avons fini Mu et nous sommes dans une ville, dans la ville de Séraphine. Une ville souterraine. Et je pense qu'on va se laisser là pour ce soir. Je pense que je vais réussir à trouver une statue de Gaïa dans les parages. Mais sinon, voilà, on en reste là pour ce soir. Puis je ferai la visite de Séraphine. Et puis je vais continuer l'aventure la prochaine fois. Je vous remercie d'avoir regardé cette session. De trois parties, comme d'habitude. Je fais toujours des sessions de trois parties, en général. Et donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'était donc Battu55. On se retrouve très bientôt pour la suite de ce let's play de Illusion of Time. Et donc, je vous souhaite. Amusez-vous bien et puis à plus tard. Au revoir.